Derrière chaque manuscrit se cache une histoire. Voilà un document qui, par les aléas de l'histoire, dormit près de deux siècles aux Etats-Unis avant de revenir sur le sol français. Et la lecture de ce manuscrit éclaire d'un jour nouveau à un moment fort de notre histoire nationale et réhabilite quelque peu un personnage fort décrié, Louis XVI. Il s'agit là de la fameuse déclaration aux Français que le roi rédigea juste avant sa fuite de juin 1791 qui devait sauver la monarchie mais s'arrêta puteusement à Varennes. Véritable testament politique de Louis XVI et dernier texte qu'il signa de sa main en tant que monarque, ce manuscrit de 16 pages in quarto comporte rajout et rature et est signé deux fois de la main du roi avant et après le postscriptum. Avant de fuir, Louis XVI fit déposer le document sur le bureau du président de l'Assemblée nationale constituante, Alexandre de Beauharnais, qui apposa son paraphe au bas de chaque page. Au fil de ces lignes écrites au palais des Tuileries où la famille royale vit sous bonne garde depuis octobre 1789, Louis XVI dresse un bilan lucide des deux premières années de la Révolution et fait part de son scepticisme face à l'Assemblée qui n'a pas su ramener l'ordre et la paix. Il apparaît très au fait des affaires politiques, relate les événements et laisse entrevoir la terreur en évoquant la rivalité des forces en présence à l'Assemblée. La préparation de cette évasion s'étala sur plusieurs mois et l'on sait que le roi rédigea ce texte minutieusement avec les conseils de son frère, le comte d'Artois, futur Louis XVIII. Finalement, à la lecture de ce document historique apparaît l'image d'un roi maîtrisant parfaitement le sujet politique, très attaché à son pays et à son peuple, un personnage très éloigné du Louis XVI débonnaire passionné de serrurerie que l'on a encore souvent tendance à nous imposer. Louis XVI était très conscient de ce qu'il était devenu et les raisons de sa fuite se trouvent dans cette lettre. Mais le voyage s'arrêta à Varennes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...